On peut dire que vous avez le sens de la parité, Audrey, puisqu'après d'avoir consacré l'an dernier un ouvrage aux femmes, Libres comme elles, vous consacrez un ouvrage aux hommes, mais ce n'est pas libres comme eux, c'est libres et insoumis. Une insoumission plutôt évidente chez certains, comme Mohamed Ali, ou comme Martin Luther King, ou même Basquiat, moins évidente peut-être chez un Balzac ou un Brassens. Qu'est-ce que c'est pour vous l'insoumission ? L'insoumission, c'est d'abord de saisir son propre destin et de le construire. C'est le combat pour la liberté d'être soi. Et puis, c'est le fait de faire un pas de côté par rapport à son époque et de la saisir différemment, d'où Balzac. C'est un homme à la fois libre et insoumis, moins tributaire qu'on le dit de ses travers, avoir agi, etc. Parce que finalement, comme tous les hommes de ce livre, sont des hommes que je pensais libres et que j'ai découverts très seuls, très solitaires. Comme tous les hommes de ce livre, il a de très grands moments de solitude. Et notamment quand il écrit, il raconte à sa maîtresse devenue sa femme, Madame Anska, « Je vais encore m'enfermer pendant un an chez moi, ne pas sortir et me concentrer sur mon œuvre. » Et il écrit, réécrit, sans cette... Vous commencez avec un artiste peintre, Jean-Michel Basquiat, et vous lui avez un traitement de faveur. Puisque vous vous mettez dans sa peau, vous écrivez, la première personne, qu'est-ce qui lui vaut ce traitement de faveur ? Ça me semblait difficile de... Parce que l'objet de ce livre, c'est un peu comme Libre Comel. Tout a été dit sur la plupart des personnages. Et ce que j'en donne, moi, c'est une lecture très personnelle. Et c'est vrai que Basquiat, il y a une espèce de... Évidemment, je ne me prends pas pour Basquiat, mais il y a... Je ne sais pas, je l'ai toujours porté comme ça, dans ma propre peau. Enfin, justement, vous disiez une lecture personnelle, une écriture personnelle. C'est une écriture fiévreuse, il n'y a quasiment pas de point, d'ailleurs. On sent quelque chose bouillir en lui et en vous. C'est quoi ? C'est de la colère ? Alors, je vais vous reprendre le mot de Brel, qui est dans le livre, d'ailleurs. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la rage, c'est de la douleur. C'est la douleur de Basquiat, de l'incompréhension du monde dans lequel il est, l'incompréhension de ce monde-là par rapport à lui-même, et son incompréhension par rapport à ce monde-là. Ce génie, je pense que Pierre vous parle aussi, ce génie incroyable qu'il mettait au service de tout, et qui était en même temps en multiforme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Basquiat, qui, de sa naissance à sa mort, et dans sa courte existence, n'a cessé de fuser comme ça, en permanence. Il peignait trois tableaux à la fois, et en même temps, il écoutait du Jean-Sébastien Bach ou du Ravel, et en même temps, il écoutait la télévision, et en même temps, il lisait un article, et en même temps, il fumait, il buvait, il chantait, il dansait. Il faisait tout à la fois, et tout de façon extrême, et tout de façon géniale. Tout ce qu'il a fait a été génial. Mais alors, lui, c'est la douleur d'être incompris. Vous, c'est quoi ? C'est la douleur ? Écoutez, on n'avait pas dit que c'était une source de psychanalyse. C'est parce que c'est vraiment un livre très personnel. Déjà, l'avant-propos, vous parlez de vous, de votre grand-mère, de vos proches, et puis aussi de ce sentiment enfant d'être sur une île, et de vouloir aller voir plus loin, d'aller franchir les barrières à travers la lecture. C'est pour ça que je vous parle de vous, c'est pas juste... Non, 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 mais je sais bien. Je vous taquine. C'est une forme de sensation aussi d'une adaptation. J'ai tendance à dire que je suis non conforme, mais à tous les sens du terme, non conforme et pas conforme. Et en même temps, peut-être la sensation de... Mais qui n'est pas que la mienne, d'être toujours sûre d'être déçue par l'autre, parce que non pas qu'on en attende trop, mais le fait qu'on sache les capacités de l'autre en face de soi et qu'on le voit, lui ou elle, ne pas les utiliser à fond, et c'est toujours décevant. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'écrivains, Balzac, Chamoiso, Alexandre Dumas, William Foncner, il y a aussi Salmane Rojdy, qui est pour le coup de... Tellement d'actualité. Symbole de la liberté d'expression, de la lutte contre l'obscurantisme religieux, depuis la fatwa qui a été lancée contre lui en 1989, après les versets sataniques. C'est la première fois qu'il s'exprime en France sur la censure. Je ne peux pas accepter que tout simplement parce qu'un groupe se sent offensé par un ouvrage, qu'il faille retirer cet ouvrage de la circulation. Si c'était le cas, il faudrait retirer 90% des livres à la vente. Une offense ne peut donc jamais être considérée comme une raison de censure valable. Effectivement, le choix de Rojdy aujourd'hui... Bien sûr, mais c'est incroyable. Évidemment, quand j'écrivais le livre cet été, je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer en novembre. Et pendant que j'écrivais le portrait de Rojdy, je me disais, mais il est tellement... Ce qui lui est arrivé est tellement emblématique de ce qui nous arrive aujourd'hui. D'ailleurs, il le dit lui-même, il l'a souvent dit, après notamment les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. Il disait, mais... L'affaire des versets sataniques était la première note de cette musique dont nous entendons aujourd'hui la symphonie macabre. Absolument. C'était en 2001. On était en face du désastre et on a... Dès 89, qu'un Etat puisse appeler au meurtre mondial d'un être humain, d'un écrivain, donc un artiste, un créateur, au motif que son œuvre perturberait le fonctionnement de cet Etat, on marche sur la tête. C'est une offense qui était faite à tout le genre humain. Et je ne crois pas qu'on ait pris la mesure à ce moment-là de cette offense, même si, évidemment, il y avait eu des réactions, mais très rapidement, elles se sont tues. Et ce qui est arrivé à Salman Rushdie était annonciateur de ce qui s'est passé le 11 septembre aux Etats-Unis et de toute une série de fracas. Ce n'est pas le seul élément, mais toute une série de fracas, y compris ceux qui nous frappent aujourd'hui, étaient en germe dans cette fatwa de 89 qui court toujours. Oui, c'est ça. Il y a toujours sous le coup d'une fracas. Alors, il y a des écrivains, il y a aussi des poètes, des chanteurs, Brêle et Brassens, fromage et dessert. Ah, mais il ne faut pas choisir entre les deux. Il ne faut pas choisir. Alors, nous, on a dû choisir quand même un extrait de Georges Brassens qui est dans votre livre. C'est en 1969, il se confie à cette interview. Qu'est-ce qui est le plus grave dans le avenir du monde pour vous ? Celui qui est peut-être le plus grave, c'est que l'homme perd son individualité. C'est une espèce de liberté, je parle de la liberté individuelle, de liberté de penser tout seul, même de penser qu'on va se raser de telle manière, qu'on va se peigner de telle manière, alors qu'aujourd'hui, il semble que cette liberté soit complètement réduite à néant. Il semble qu'on n'achète pas un paquet de cigarettes, qu'on n'achète pas une pipe, qu'on n'achète pas une corde de guitare ou une boisson quelconque sans avoir été, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, conditionné par tous. Alors lui aussi, sa liberté, il la défend, et la douleur dont vous parlez, on la ressent, effectivement. Ah mais là, moi, cette interview, chaque fois que je la vois, ça me noue la gorge, effectivement, parce qu'il est... c'est rare, c'était très rare qu'il soit aussi à fleur de peau. Brassens arrivait toujours à se dissimuler, le côté un peu ours qu'on lui a reproché, alors qu'en fait, c'était un être d'une délicatesse et d'une gentillesse et d'une résonance avec les autres exceptionnels. Vous irez ou vous êtes allée faire la promotion, parler de ce livre au Grand 8 ou pas ? Je l'ai fait, je l'ai fait la semaine dernière. Ça ne vous manque pas trop, le Grand 8 ? Non, c'est une partie de ma vie, ça a été quand même trois années, trois saisons, mais non, non. Le Grand 8, qui était à l'antenne le lundi après les attentats du 13 novembre dernier, avec Laurence Ferrari particulièrement émue. Nous voulons rendre hommage à toutes les victimes qui ont péri vendredi soir, toutes celles qui se battent encore pour leur vie dans les hôpitaux parisiens. Et puis nous, dans le groupe Canal Plus, Vivendi, Universal, nous avons cinq de nos collaborateurs qui ont perdu la vie vendredi soir. Il y avait Grégory, 28 ans, programmateur musical à l'AD17. Il y avait Mathieu, 37 ans, technicien supérieur d'exploitation vidéo qui collaborait régulièrement avec ITV et Canal Plus au Barsis. Et puis il y avait trois collaborateurs d'Universal, Musique, groupe, Manu, Thomas et Marie. Voilà, nous adressons à leur famille toutes nos prières, toutes nos pensées les plus émues, ainsi qu'à toutes les autres victimes de ces attentats. Ces larmes, elles ont été critiquées, moquées par Stéphane Guillon dans sa revue de presse dans l'émission de Thierry Radisson, saluée du Thérien, expliquant qu'il n'avait pas envie de faire rire en ce moment, mais pas non plus de pleurer à grosses larmes comme Laurence Ferrari. Stéphane Guillon est dans son rôle. S'il devenait gentil, ce serait... Il ne serait plus... Alors, je ne parle pas de sa personnalité, mais il ne serait plus dans son rôle d'humoriste et de poils à gratter. L'émotion, elle était difficile à contenir à l'antenne ? Manifestement, oui. Enfin, moi, je n'y étais pas, mais manifestement, oui. Je ne crois pas qu'on puisse soupçonner Laurence de ne pas être sincère dans son émotion. Évidemment qu'il y a beaucoup d'émotion. Vous savez, moi, j'ai habité pendant presque quatre ans dans ce quartier. J'ai été évidemment, comme tous les Français, très bouleversée par ce qui s'est passé. Ma fille vit aux États-Unis, mais quand elle a eu l'info, elle m'a appelée tout de suite. C'est d'ailleurs elle qui m'a alertée, parce qu'elle m'a envoyé un texte en me disant « Est-ce que ça va ? » Elle était déjà branchée sur CNN et sur ITV, sur son ordinateur. Non, non, mais je le dis, ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai. Vous parliez de Stéphane Guillon, un autre humoriste à la plume bien aiguisée. C'est fait remarquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501